Alors, essayons de mettre en pratique toutes ces expressions que vous venez juste d'apprendre. En commençant par « pourrais », « je pourrais ». Alors, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous pourriez faire après l'école aujourd'hui ? Quand l'école sera terminée, quand vous finirez avec vos classes, qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui ? Quelles sont vos options ? Moi, de mon côté, je pourrais faire la sieste, je pourrais travailler dans mon potager, je pourrais m'asseoir dans la cuisine et parler avec ma femme. Qu'est-ce que vous pourriez faire après l'école aujourd'hui ? Alors, maintenant, dites-moi au moins une chose que vous êtes sûr de faire, que vous allez faire aujourd'hui, une chose sûre et certaine. Par exemple, moi, je vais dîner ou prendre le dîner avec ma famille aujourd'hui, après les classes ou après l'école. Qu'est-ce que vous allez faire après l'école aujourd'hui ? Bon. À la maison, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous avez des autorités dans votre vie, sûrement. Moi, dans ma vie, comme autorité, il y a Dieu, il y a la police, le gouvernement, il y a éventuellement mon employeur, il y a, d'une certaine façon, ma femme aussi. Et donc, ces personnes, ces entités-là, ils peuvent me dire ce que moi, je dois faire. Non pas ce que je devrais faire, ce que je dois faire. Par exemple, je dois payer les impôts, c'est-à-dire l'argent, au gouvernement. Qu'est-ce que vous devez faire ? Qu'est-ce que votre maman et votre papa, vos parents, qu'est-ce qu'ils disent que vous devez faire à la maison et au sein de la famille ? Ensuite, supposons que moi, je veux être un bon professeur. Et je pense que c'est vrai. Si moi, je veux être un bon professeur, non pas un professeur mauvais, mais un bon professeur, qu'est-ce que je devrais faire ? Et vous, si vous voulez être de bons élèves, et vous, vous l'êtes, ne vous en faites pas, mais si vous voulez être de bons élèves, qu'est-ce que vous devriez faire à l'école ou en classe ? Ensuite, dites-moi au moins une des choses que vous ne pouvez pas faire à l'école. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire à l'école ou en classe ? Par exemple, je suppose que vous ne pouvez pas fumer des cigarettes. Vous ne pouvez pas fumer à l'école, je suppose, je n'en sais rien, mais je crois que non. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire à l'école ou en classe ? Et puis, finalement, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Donc, vous êtes fiers, hein ? Vous êtes fiers. Qu'est-ce que vous pouvez... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que vous pouvez faire comme capacité extraordinaire que vous avez ? Moi, par exemple, je peux parler espagnol. Buenos dias, señores et señoritas, es un grand placer conocerles et estar aquí présente avec vous aujourd'hui. Yo puedo... Je peux parler espagnol, plus ou moins. Alors, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire ? D'où vous êtes fiers ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez faire du ski, vous pouvez, oh, chanter. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Alors, c'est bien, c'est intéressant tout ça. Merci et au revoir.